bonjour à tous bon aujourd'hui je vais faire mon premier petit vol pour voir le drone comment il se comporte je n'ai jamais piloté de drone donc on va voir ce que ça donne et puis après j'espère que je vais enregistrer des images sur la caméra de drone pour voir la qualité pour voir si ça tremble si c'est correct ou non donc allons-y on va faire le premier vol le mode décollage alors en fait quand on pilote je découvre la première fois en fait le drone si vous voulez il y a le caméra qui est ici donc au fait il faut mettre là comme ça et avec la mallette ici c'est devant et derrière avancer ou reculer vers la droite et vers la gauche or si par hasard vous tournez ce côté au fait ici à gauche à droite en fait on fait pivoter on fait pivoter le drone donc si par hasard le caméra il se trouve vers vous donc en fait ici les manettes se sont inversés c'est à dire au lieu d'aller à droite vous allez à gauche et au lieu d'aller à gauche vous allez à droite donc il faut faire toujours très attention que le caméra soit bien devant comme ça et que la manette devient normal voilà c'est pas très compliqué sinon vous inversez si la caméra il est face à vous mais mon avis en fait c'est quand même très facile à piloter ce drone au bout de cinq minutes on s'y habitue facilement par contre quand vous faites le décollage du drone en hauteur en fait il reste pas stable mon avis je sais pas pourquoi c'est un drone de premier prix donc en fait il bouge un petit peu il bouge un peu il n'est pas vraiment stable et il ya des moments où la portée elle est bonne mon avis le drone quand vous montez vous touchez plus à gauche à droite le drone reste stable donc c'est aléatoire donc bon à ce prix là on va pas non plus demander un truc super super précis c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501